coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting j'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui je vais très bien mais je n'ai plus de voix voilà donc je pense que la vidéo va être assez écourtée parce que je sais pas bon je me suis levé avec un léger mal de gorge on va dire mais je suis en train de perdre ma voix alors aujourd'hui on va faire notre calendrier de l'avent comme d'habitude donc nous sommes mardi 13 décembre aujourd'hui on a notre petit sucre d'orge à colorier voilà donc je vais peut-être pas trop parler on va voir comment je me sens mais pressé pressé de faire ce colo là j'ai eu de la neige collée sur la couverture de mon livre bon je sais pas ce que j'ai foutu c'était peut-être sur mon ancienne feuille déjà vous avez vu j'ai terminé ma toile des gnomes donc ça je suis trop contente je les mise là comme ça vous vous allez la voir tous les jours et moi aussi voilà et deuxièmement bonne résolution j'ai une feuille blanche donc pour faire les tests ce sera beaucoup mieux donc je vous laisse je vais pas trop parler et me fatiguer la voix on va colorier tout de suite notre cas numéro 13 et après bien sûr comme d'habitude le calendrier de l'avant plaisir et le calendrier de l'avant budget bon alors c'est parti on va tant bien que mal avec ma voix faire ce petit sucre d'orge bon je me suis battue avec mes deux blancs pour lesquels je me bats tous les jours un la preuve chez le doigt plein de blanc je sais pas mon tout les arts ne veut plus s'amorcer et mon uniball non plus donc du coup ce qui est bien dans le kit des tous les arts essentiels voilà ce kit là c'est qu'on a deux blancs et deux noirs donc j'ai ressorti un blanc qui fonctionne à la perfection j'espère que ça va continuer alors donc déjà moi sa couleur d'origine vous le savez donc ça va être blanc et rouge je me prends pas la tête je prends mon lac ramoisi le pc 925 et je fais complètement mes petits traits rouges voilà on va pas s'amuser à faire un dégradé là dessus ça ira très bien comme ça donc pour le blanc par contre j'ai pas spécialement de technique donc je suis en train de réfléchir je sais que je vais contourner la canne en blanc mais qu'est ce que je vais mettre dans le blanc j'en sais rien à pas et le nez j'ai envie de le faire rouge aussi donc là par contre je vais essayer de dégrader donc je garde le crayon que j'ai dans la main je vais faire hop ça comme ça voilà et là je vais dégrader de l'intérieur du noeud voilà ensuite je vais prendre le écarlate foncé le pc 923 je vais le dégrader avec mon premier foncé je suis désolé si je parle pas énormément aujourd'hui mais j'essaye d'économiser pour pouvoir vous dire les couleurs voilà et ensuite qu'est ce que je prends si je prends un autre rouge j'ai peur que ça fasse trop foncé mais en même temps bon on va essayer avec le rouge carmin le pc 920 quelque chose je vais pas en mettre de trop je pense que je vais le finir au blanc pour garder une touche de lumière comme ça ça me permet de tous les petits points blancs qui me reste hop je mélange tout ça me permet de les neutraliser voilà et mon blanc j'espère qu'il est assez j'arriverai plus à le tailler vu la taille qui fait hop j'ai toujours pas sorti mon blanc que j'avais acheté sur ali je vais aller avec celui là au maximum voilà donc je mets vraiment que au bord je vais pas trop loin pour garder la lumière voilà alors maintenant je vais contourner ça manque de paillettes tout ça je pense que dans le blanc je vais mettre de la paillette alors on va voir ce que ça va donner une fois contourné donc je contourne déjà mon petit noeud et là quand on met du blanc le contournage a tout son sens parce que les lignes blanches sont un petit peu effacées et du coup là ça donne vraiment le relief qu'on veut non Yoshi voilà je vais quand même contourner mes petites bandes là rouge et après je vais contourner ma canne en blanc donc ça va faire un peu fade je pense c'est pour ça qu'il faut que je trouve une solution parce que le blanc concrètement moi je sais pas le dessiner je sais qu'il y a des filles qui sont très douées pour ça avec des teintes de gris et tout moi je sais que ça va faire trop gris si je le fais donc donc non donc là je vais passer une première couche je vais attendre que ça sèche et je vais revenir après passer une deuxième vu qu'il est tout neuf celui ci il est un petit peu transparent normalement ils sont un petit peu plus opaque mais j'ai pas trop envie de le forcer sachant que l'autre ne fonctionne plus enfin du moins j'arrive pas à le refaire fonctionner voilà non tais toi Yoshi je crie pas aujourd'hui en attendant que ça sèche je fais mon trésor doré puisque c'est un fond doré ça sèche très vite le toulillard vous avez vu là en bas c'est déjà sec donc vous voyez ça fait un peu un peu fade donc je pense qu'ils vont je vais mettre du stickles là dedans pour réveiller tout ça je suis pas très douée pour contourner moi suivre des lignes c'est pas mon truc mais bon le peu que je fais ça fait bien donc ça me va voilà voilà et du coup c'est bien de vouloir mettre du stickles mais j'en mets où je sais pas est-ce que je le contourne au stickles mais ça changera pas ça changera pas le fait que ça fait fadouille ou alors je mets du stickles rouge si je mets du rouge là c'est joli déjà ça réveille un petit peu le truc ouais je pense que je vais le contourner quand même alors j'en ai plusieurs des transparents des blancs mais là j'ai mon petit pot qui est là tous les jours avec moi donc avec les couleurs de base et du coup le transparent que j'ai c'est le unicorn il est très joli d'ailleurs je vais vous montrer après ma boule de noël vous m'avez fait rire vous avez essayé de me consoler en me disant qu'elle était pas si moche que ça ça m'a fait énormément plaisir et concrètement j'avais raison hier elle me plaisait pas du tout je la trouvais vraiment moche mais là une fois sec vous allez voir ça fait quand même beaucoup plus joli c'est pour ça que j'ai pas pris en photo sur sur facebook parce que le stickles séché c'est quand même autre chose que quand on vient de le poser voilà donc ça c'est bon il manque un petit peu de paillettes dans le nœud mais je sais pas où en mettre je sais pas trop si je le contourne ça va faire tout moche mais bon je suis partie pour bon là je crois que je viens de ruiner mon colo il était si beau ce petit nœud trop tard maintenant que je suis partie j'ai plus le choix faut que je finisse parce que autant la neige j'ai réussi à la retirer à la main autant ça je vais mettre de la colle partout ouais bah tant pis hein c'est mort c'est mort c'est mort quand on veut en mettre trop vous voyez ça va pas tant pis pour moi pareil sec ça fera peut-être plus joli on verra dommage n'importe quoi hélène bref je vais arrêter la galère hein pourquoi je fais pointu alors que c'est rond ça y est je suis déconcentré je suis déçu d'avoir ruiné mon colo bon on s'arrête là hein alors je vais essayer de vous montrer hop je vous emmène donc voilà ce que ça donne une fois sec donc vous voyez on voit plus mon caca à l'intérieur c'est beaucoup plus joli voilà donc bah écoutez je vous laisse là avec cette petite canne hein j'espère que je ferai mieux demain parce que là ça ne me plaît pas mais bon qui sait ça se trouve ça va faire très joli en séchant mais je préférais mon noeud il était un peu fade mais je le préférais quand même sans le contour des stickles alors que ma canne je l'aime bien voilà donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo alors je vous retrouve tant que j'ai encore un petit brin de voix pour faire le calendrier de l'avant loisir plaisir donc vous voyez hein il commence à se vider concrètement il n'y a plus grand chose donc aujourd'hui on est le 13 il est là je le vois donc c'est un petit cadeau aujourd'hui bon j'en ai eu un gros hier donc forcément voilà hein on peut pas avoir des gros tous les jours avec le budget que j'ai c'est pas possible donc c'est un petit pro marqueur aujourd'hui et c'est le c'est un orange c'est vrai qu'il m'en manquait pas mal d'orange donc hop et celui ci c'est le orange tout simplement voilà le numéro R866 je sais pas si vous voyez grand chose mais voilà c'est le orange Yoshi me fait pas crier ça suffit donc au niveau de la couleur je vous montre ce que ça donne ouais c'est un beau orange ça me manquait comme couleur donc c'est cool hop voilà donc on passe rapidement avant que j'ai une extinction de voix au budget donc comme tous les jours je n'ai pas refait mon enveloppe numéro 1 en fait en ce moment j'ai envie trop d'aller dans le budget faire des supports mais déjà j'ai plus d'encre pour mon imprimante donc je ne peux plus rien faire ensuite j'ai pas d'argent pour mon budget donc je ne peux plus rien faire et j'ai déjà prévu pas mal de choses quoique je pourrais commencer à planifier un petit peu janvier mais je voudrais attendre parce qu'après ça va être long donc bah j'ai envie d'aller dans mon budget mais je ne peux pas et puis vu que j'ai pas énormément de budget ce mois ci que tout est déjà programmé dans les cases et bien ça me déprime plus qu'autre chose donc mon grand désarroi je n'y vais pas d'ailleurs je vous avais montré je me suis créé un défi des 52 semaines non je vous avais peut-être pas montré je vous l'avais juste dit pour 2023 je me suis créé un défi 52 semaines à ma mesure sauf que vous voyez je commençais déjà à ne plus avoir d'encre donc il est tout pâle il était censé être j'ai pas les couleurs mais en gros on va dire dans des couleurs un peu style comme ça et il est sorti comme ça donc bah voilà j'ai pas j'avais budgétisé du cb et du hc internet mais j'ai déjà tout utilisé donc je ne peux plus me racheter deux cartouches à voir si je pourrais le faire en janvier j'en ai aucune idée voilà donc c'est un défi de 52 semaines au lieu d'aller de un euro en un euro ou en 50 centimes par 50 centimes moi j'ai été de 10 centimes en 10 centimes c'est beaucoup plus et je vais pas les faire dans l'ordre mon but c'est quand je peux donc toutes les semaines mettre une somme s'il ya une semaine où j'ai pas les moyens et que je peux mettre que 10 centimes je mettrais 10 centimes s'il ya une semaine où j'ai un peu plus je pourrais mettre ça va jusqu'à 52 50 euros 20 donc voilà 52 semaines et donc ce défi m'emmène à 137 euros 80 d'économie dans l'année où j'ai bougé mon pied et je vous ai embarqué et je me suis fait un petit bonus en bas donc que j'ai déjà commencé à remplir quand j'ai pu donc heureusement parce que là je peux plus c'est un petit bonus supplémentaire pour arriver à 150 euros à la fin de l'année 2023 donc j'ai déjà mis deux sommes il m'en reste encore 6 c'est un euro 50 fois 6 donc voilà c'est beaucoup plus moi le défi des 52 semaines ou à la fin de du mois de décembre il faut mettre alors c'est 52 51 50 et 49 euros par semaine c'est pas possible pour moi donc là je gagnerais moins forcément parce que le défi des 52 semaines on peut économiser énormément mais pour l'instant je ne peux pas bref j'arrête de parler alors aujourd'hui nous sommes le 13 le 13 il est là tout petit flocons voilà ah donc là aujourd'hui je devrais avoir c'est un euro alors attendez je vous dis je devrais avoir mais non peut-être dans mon budget mensuel mais là dans mon budget à la semaine j'ai pas j'ai rien dépensé j'ai pas été faire les courses donc je n'ai que des billets voilà là j'ai un billet de 10 c'est bien ça 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 va là là dans action j'ai rien j'ai pas de budget de cette semaine donc je suis dégoûté parce qu'il faut que j'y aille quand même pour chercher des petits trucs des petits vous savez des petits bonnets de noël ou des petites serre-tête de noël pour mes enfants pour qu'ils s'éclatent à l'école dans extra j'avais pas la monnaie donc j'ai tout mis dans noël je prendrais peut-être là dedans va falloir que j'aille chez action mais du coup j'ai qu'un billet de 20 là je vais avoir un euro demain parce que mon coiffeur j'ai budgétisé 70 euros mais normalement j'en ai pour 69 euros donc j'aurai un euro en fin de semaine mais là bah là non et du coup là dedans dans mon budget mensuel je dois bien avoir un euro qui traîne quand même ah bah non dans un euro j'ai tout retiré ah bah non là oui j'ai un euro mais c'est pour mes enfants ça aussi donc j'ai pas trop envie de leur imputer de l'argent bah écoutez j'ai qu'un euro dans mon défi je vais le noter que je devrais me rembourser à à mon avis à la fin de la semaine je vais rien mettre en épargne tout simplement parce que les petites monnaies de mitraille qui va me rester ça va être pour me rembourser dans mes défis donc c'est pas quelque chose qui me fait énormément plaisir mais bon donc dans le défi des scènes et la défi 1 2 euros je me dois un euro voilà d'ailleurs je vais même pas effacer mon trait vous savez dans mon défi alors ça c'est un défi que j'ai eu sur internet j'aime beaucoup je trouve super joli donc la personne qui a fait ça bravo c'est très beau voilà un défi tout simple des 1 et 2 euros comme ça et du coup je barre à chaque fois que je mets donc je l'avais vidé pour mettre tout à la banque j'avais réussi à remettre un euro la semaine dernière sur mes 2 euros d'économie mais là bah je les reprends pas le choix non faut vraiment que je me rembourse sinon ça sert à rien de déplacer de l'argent épargné dans une autre épargne en fait on épargne pas plus quoi alors que le but quand même de ce calendrier de l'avant c'est d'épargner en plus bref au moins j'ai réussi à le remplir on verra quand j'aurai de la monnaie espérons faut que j'espère de pas avoir trop de billets de 5 euros parce que sinon c'est clair que je les mets direct dans mon défi des 5 euros bon là j'en ai plus mais vaut mieux que j'ai des pièces cette semaine pour pouvoir me rembourser et pouvoir continuer mon calendrier de l'avant parce que je me connais dimanche quand je vais clôturer mon budget de la semaine je vais vouloir mettre tout en épargne et du coup j'aurai encore plus rien pour bon c'est pas grave je me rembourse à chaque fois mais ouais moi j'aime bien tout vider toutes les semaines mettre le nez dans mon budget c'est mon petit moment plaisir donc voilà bref j'arrête de vous parler donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à demain salut c'est parti